donc bienvenue sur le zoom du mardi avec sophie aujourd'hui c'est le dernier zoom de l'année donc j'espère que vous avez passé un très bon 2019 moi ça j'ai été ravie de passer des bons moments avec vous donc je voulais parler aujourd'hui puisque la dernière fois qu'on s'est vus vous vouliez parler d'argent donc j'ai pas mal réfléchi ce que je pourrais vous apporter sur l'argent j'ai pas déjà parlé puisque j'ai fait plusieurs zooms sur l'argent vous pouvez aller voir sur ma chaîne youtube et je me suis dit qu'en fait la chose dont je vais parler aujourd'hui c'est que l'argent c'est pas vraiment quelque chose qu'on crée c'est plutôt quelque chose qu'on reçoit alors bien entendu il y a quelques actions à mettre en place à faire à prendre mais c'est pas vraiment si vous créez l'argent en fait vous n'allez pas en créer donc l'argent c'est pas un but en soi même c'est pas un c'est pas une cible en soi même l'argent c'est un résultat donc c'est comme si vous me disiez je vais créer comment dire je vais créer le bonheur bon pour créer laissez pas bien entendu vous pouvez créer créer le bonheur mais ça va être le résultat de quelque chose ça va être soit un état d'esprit que vous choisissez etc donc l'argent c'est vraiment pas et d'ailleurs c'est pas un bon exemple que j'ai pris mais c'est pas grave l'argent c'est pas du tout quelque chose qu'on va créer et surtout 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 donc c'est pas un but en soi même et c'est pas une comment dire qu'est-ce que je voulais dire c'est donc c'est pas un but en soi même et c'est pas voilà et pas d'effort donc si vous faites des efforts pour créer de l'argent et je sais que je suis en train de me contre dire mais c'est pas si je si vous faites des efforts c'est à dire si vous vous faites du mal si vous faites de la souffrance pour créer de l'argent il va pas forcément venir alors est-ce qu'il y a des gens qui créent de l'argent avec de la souffrance en se faisant mal en faisant des efforts absolument mais déjà d'une part ils vont pas ils vont pas sentir qu'ils ont créé de l'argent ou du moins ils vont sentir qu'ils n'en ont pas assez donc il va toujours y avoir un sentiment d'un de ne pas être satisfait et c'est pas et c'est pas l'argent que vous vous voulez vraiment donc moi je sais que pour beaucoup d'entre vous quand vous parlez de créer de l'argent c'est de c'est vous créer pour la liberté vous créez pour le choix vous créez pour la joie pour ce que ça crée pour ce que ça vous permet d'être et de faire mais c'est pas l'argent en soi même d'ailleurs amis tu demandes est ce qu'on peut créer du business et l'argent est un résultat oui alors le business c'est en effet une création c'est une génération et c'est vrai que l'argent va être un résultat du business parce que si c'est pas un résultat c'est pas un business c'est une charité quoi une je sais plus parler aujourd'hui une organisation qualitative ok donc c'est pas un business donc si vous voulez créer un business vous allez en effet inclure l'argent enfin non il faut que le résultat c'est un argent ohlala j'ai du mal aujourd'hui ok on recommence bref tout ça pour dire que on crée pas l'argent on le reçoit alors moi je voudrais parler un petit peu de recevoir l'argent déjà il va falloir que vous soyez amis avec l'argent ce que si vous n'êtes pas mis avec l'argent si vous avez des problèmes sur les points de vue sur l'argent si vous pensez que la recevoir beaucoup d'argent ça va être difficile etc vous allez pas recevoir donc déjà il va falloir faire le travail sur tous les points de vue vous avez sur l'argent qu'est ce que ça veut dire qu'est ce que ça veut pas dire à propos de vous d'en recevoir d'en avoir de pas en avoir etc et faites bien attention parce que en france il ya une une sous culture qui est que si on a on a de l'argent mais qu'on le montre c'est pas beau c'est pas bien etc et moi je sais que j'ai souvent vécu ça en france donc je me tiens quand j'avais acheté ma mercedes ma famille était là et j'avais mis une photo sur facebook et ma famille qui a mis qu'est ce que tu fais tu veux rendre les gens jaloux donc c'était pas quelque chose qu'il fallait montrer donc il va falloir d'abord que vous soyez en paix avec ça donc peu importe que vous ayez énormément d'argent ou pas beaucoup d'argent ça veut rien dire sur le personnage que vous êtes c'est simplement un choix c'est simplement ce que vous avez choisi d'être c'est tout donc ne laisser tomber tout ce qui est la culture qu'il faut pas faut avoir faut pas avoir laisser tomber tout ça ok vraiment regarder ce que l'argent pour vous c'est oui l'argent est sale en france et on n'en parle pas donc si vous avez jamais fait l'exercice j'ai pas de billet là vous prenez un billet vous mettez dans la bouche et la raison pour laquelle je fais ça c'est simplement pour que vous ayez un rapport rapport charnelle avec l'argent qui ne soit pas justement où c'est dégoûtant que si vous avez encore cette idée que oulala c'est dégoûtant vous me lavez les mains ça va être beaucoup plus difficile d'avoir cet argent le recevoir que si vous êtes ouai l'argent c'est l'argent c'est tout d'abord il faut savoir il faut savoir que il ya un film protecteur sur l'argent donc tout ce qui est sale donc tous les bactéries poussière etc en fait ça glisse parce que si ça glissait pas ça abîmerait le billet on est pièce de monnaie je sais pas mais par contre les billets c'est très propre parce que justement à cause de ce film protecteur qui est là dessus ok ok donc pour recevoir l'argent première chose donc être ami avec l'argent ça veut pas dire vous allez l'aval pas quand même à lise ça veut pas dire que vous allez forcément le rendre votre votre la chose la plus importante dans votre d'ailleurs je vous je recommande pas que vous fassiez de l'argent une source de création parce que vous allez vous faire mal donc si par exemple vous dites ah ben je voudrais faire ça mais je peux pas parce que j'ai pas d'argent vous avez rendu l'argent la source de création dans votre vie il faut absolument vous changer cet état d'esprit et que vous regardez que si vous voulez faire quelque chose vous pourrez trouver un moyen de le faire et moi j'ai j'ai une de mes clientes qui voudraient faire un une formation et elle sait que pour l'instant la formation et correspond pas à l'argent qu'elle a dans son compte en banque donc au lieu de dire je peux pas payer me dit tiens je me demande ce que je peux offrir à la personne qui offre la formation de façon ce que je puisse participer donc il ya des tas de façons d'avoir et d'obtenir ce que vous voulez sans forcément avoir de l'argent les plus grands investisseurs les plus grands investisseurs immobiliers en général n'utilisent jamais leur propre argent ils utilisent toujours l'argent les autres donc c'est les banques les prêts les fonds de prêt etc donc ne vous arrêtez pas à combien d'argent vous avez dans votre compte en banque ok ouais j'ai les cheveux de licorne j'avais mis du rose pour mon anniversaire ok voilà donc si c'est un but posez vous la question quel autre but est ce que je pourrais avoir dans ma vie qui remplacerait qui serait bien au delà de l'argent et ça c'est quelque chose de très très personnel ça va pas vraiment être la même chose pour tout le monde pour certains ça va être l'amour pour certains ça va être aider le monde changer le monde une relation spirituelle vos enfants peu importe mon corps peu importe ce que c'est mais essayez de trouver un autre moteur de création et de génération que l'argent ok si l'argent c'est la seule chose qui vous motive aller dans aller sortez rencontrer des gens aller faire des expériences et trouver quelque chose d'autre d'accord à la rigueur voyager vous allez trouver quelque chose d'autre ah super luciana super pour la deux pièces la pièce de 2 euros ok donc ne pas rendre l'argent le but une fois que vous avez trouvé ce que vous voulez vraiment bien au delà d'argent c'est à dire que l'argent ne ferait que contribuer à ce que vous voulez vraiment que ce que cette chose qui vous motive est vraiment le moteur donc là vous allez vous poser la question qu'est ce qu'il faudrait pour que ça ce soit ma vie donc par exemple si vous voulez je vais essayer de trouver quelque chose de concret si vous voulez changer la façon dont les gens se nourrissent donc par exemple vous dites voilà je vois que les corps souffrent parce qu'ils se nourrissent mal et donc je je ma passion ce que je veux vraiment c'est c'est changer les corps c'est vraiment faire que les corps se réveille changer les corps et des tas de moyens que vous avez maintenant pour aider les gens à changer leur corps que ce soit la nutrition que ce soit le mouvement le l'état d'esprit le mindset etc les croyances il ya plein 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 de façons ça ça va devenir votre moteur et une fois que vous avez vraiment ce moteur vous pouvez dire tiens qu'est ce que je pourrais mettre en place qui va aider les gens ou qui va m'aider à créer ça et c'est là qu'on commence à voir que l'argent va intervenir dans par exemple je pourrais mettre faire des cours en ligne alors est ce que ces cours en ligne je vais les rendre gratuit ou pas gratuit donc si ça vous coûte quelque chose à vous de les mettre en ligne vous allez peut-être faire faire un prix et dans le prix vous allez peut-être mettre un une marge qui permet de vous nourrir bref ce que je veux dire c'est que le moteur c'est changer la vie des gens c'est pas l'argent ok donc c'est vraiment ça que vous allez par ça vous allez commencer et ce qui va se passer c'est que les gens vont venir vers vous vont commencer à vous poser des questions ils vont trouver ça bien ils vont être contents etc et c'est là que si vous recevez pas ça vous ne pourrez pas recevoir d'argent c'est à dire soit que les gens sont contents ou pas contents qu'ils veulent que vous changez les choses que vous changez pas les choses etc vous allez pas pouvoir si vous recevez pas ça ou si vous n'avez pas de peur si vous avez des peurs avec ça au lieu de simplement le recevoir pour ce que c'est il m'aime il m'aime pas c'est bon que ce soit l'un ou l'autre c'est tout tout est bon tout est bon parce que je sais ce que je fais mon moteur il est là et j'avance avec mon moteur si vous pouvez pas recevoir ça vous n'allez pas recevoir ce que les gens vous payent donc c'est important que vous receviez que vous changer la vie des gens que vous receviez que vous vous apportez quelque chose de bénéfique de bénéfique donc c'est important que vous soyez conscient et consciente de ce que vous apportez dans le monde et surtout de la réaction des gens d'accord alors il ya quelqu'un moment qui dit mon moteur est toujours lié aux autres et ça avait l'air je pense que ce que disait c'est que c'était pas forcément désirable tous les moteurs enfin normalement un moteur qui va générer beaucoup dans ta vie ça va toujours être lié aux autres c'est tu on tu vis pas tout seul tu n'es pas d'ermite enfin sauf si tu viens d'ermite mais donc si tu en termines tu seras pas sur le zoo mais si tu veux citer tu vis pas en termine c'est toujours lié aux autres donc si tu as un problème avec les autres fait la paix avec les autres c'est dire vraiment trop retrouvant toi ce qui va te permettre d'être en harmonie avec les autres ok je reviens donc là c'est c'est important de d'être en paix avec les autres et de développer nos capacités avec les autres il n'est pas question de développer que tout seul pour tout seul ok je vais essayer de lire les questions qu'on m'a posé alors voilà donc voyez quand vous commencez à me dire ah mais moi je peux pas créer plus je j'arrive seulement à créer un certain montant j'ai des grosses factures de plus etc là vous venez encore vers l'argent c'est dire que c'est pas je vous dis pas d'être pas réaliste bien entendu soyez réaliste voyez ce que vous créez voyez ce que vous faites avec l'argent mais le problème il n'est pas dans l'argent le problème est dans votre moteur et comment vous gérez le moteur c'est à dire que si vous avez vous comme vos moteurs par exemple de sauver la planète mais que vous faites rien pour sauf vous recycler ou utiliser produits et vous aider pas les autres vous les éduquiez pas etc ça c'est sûr que vous n'allez pas recevoir d'argent donc si vous voulez vraiment que les d'argent qui rentrent il va falloir vraiment sortir de votre boîte de zone de confort boîte de confort sortir de là et mettre en place des moyens pour recevoir de l'argent donc ça veut pas dire que vous allez insister d'être payé de telle ou telle façon parce que vous allez voir que vous allez commencer à créer quelque chose ici et tout d'un coup là c'est là que les gens veulent vous payer donc ce que au départ vous savez vous n'allez pas vraiment trop savoir par où l'argent va arriver il faut simplement mettre les choses en place et c'est une fois que vous mettez les choses en place que vous allez recevoir du feedback et que là vous allez savoir comment ce que ça va se développer par où les gens vont payer et ça c'est pas forcément des gens qui payent directement ça peut être par exemple des compagnies qui vous sponsorisent ça peut être des concours des il ya peut-être des dons de gouvernementaux qui vont vous aider enfin il ya des tas de choses il n'y a pas que le j'achète et je paye il ya des tas de moyens de recevoir de l'argent que je suis sûre qu'on n'a même pas encore considéré moi je me souviens il ya à peu près ça fait longtemps de ça il ya fait 20 25 ans de ça il ya un mec qui avait besoin d'argent pour payer ses études ses études et donc il a créé un site et vous savez un site c'est fait de pixels c'était une page et il a vendu un pixel pour c'était des livres parce qu'il est anglais pour une livre un pixel et donc il vendait des pubs en fait sur le site le site il vendait des pubs donc une petite pub de je sais pas 100 pixels ça faisait 100 livres il a fait un million de livres avec ce site parce qu'il y avait un million pixels personne n'aurait jamais pensé à ça avant qu'il les fait maintenant ils le font tous mais avant personne n'y avait pensé donc posez vous la question tiens qu'est ce que moi j'ai envie de mettre dans le monde qu'est ce que j'ai envie de créer générer dans le monde et que commence que enfin où est ce que je vais pouvoir recevoir de l'argent par ce biais ok mon moteur c'est ma liberté permettre aux gens d'aimer leur vie non ton moteur c'est pas ta liberté ta liberté tu l'as alors on va parler deux minutes de liberté la liberté vous l'avez vous avez si vous pouvez vous lever le matin et sortir de votre maison si vous pouvez choisir plus ou moins ce que vous vous mettez ou plus ou moins ce que vous faites dans la journée c'est à dire vous allez au bureau vous n'allez pas au bureau etc vous avez de la liberté donc ne me parlez pas que votre moteur est la liberté la liberté elle est là elle est déjà donnée à moi que vous soyez en prison et ça on peut encore trouver la liberté là dedans donc vous avez déjà votre liberté qui est donc il ya peut-être autre chose qui va être votre moteur et si là pour l'instant vous voyez pas trop ce que vos moteurs c'est pas grave faites le travail et ça va venir ça va venir bon est ce qu'il ya quelqu'un qui voudrait poser une question est ce que je lis mon moteur et vivre aux usa dans la même ville que ma fille mariée attend catherine je sais que tu es en ligne avec nous ok alors c'est marrant parce que dans ce que tu dis vivre aux usa dans la même ville que ma fille mariée il ya une partie en effet je sens que c'est ton moteur mais il est les mots sont pas les bons donc je veux que tu me parles de ce que ça veut dire pour toi de vivre aux usa dans la même ville que ta fille ok je vais t'expliquer je suis attirée de vivre aux usa pour la première raison c'est que ma fille est là bas qu'on est très complice et que disons qu'ici en belgique rien de très spécial qui me raccroche j'ai l'idée et l'impression qu'aux usa mon métier d'artiste sera plus facile à gérer et peut-être que tu as raison que mon moteur n'est pas ça maintenant en parlant avec toi ça se pourrait qu'un chagrin d'amour me dit je n'ai plus rien à vivre ici en belgique je pars vivre près de ma fille là au moins voilà dis moi ton ton art à quoi il sert alors tiens alors il se fait que j'aime peindre j'aime créer ça c'est la première des choses je suis une créative une manuelle une chipoteuse une bricoleuse donc voilà ça c'est la première des choses j'ai je fais des portraits des portraits des personnes ah ouais et c'est des portraits que j'avoue ont quelque chose qui apporte beaucoup de bien-être à ceux qui les ont parce qu'ils sont est ce que tu allumes la lumière des gens la lumière intérieure des gens avec les portraits super donc ton moteur c'est d'allumer la lumière intérieure des gens oui c'est ça je crois que tu le fais avec ta fille aussi tu veux dire que j'allume sa lumière intérieure oui ou alors que toutes les deux vous allumez oui oui absolument absolument il ya une grande émulation ensemble parce qu'elle est à la donc quand tu regardes maintenant quand tu regardes ok comment est ce que je peux allumer encore plus de lumière intérieure il est possible que les usa soit un bon moyen parce qu'on est fait c'est un un grand pays il ya plein de possibilités etc donc c'est très possible oui ça va pas être le seul moyen non mais j'aime bien ça ok donc ta lumière tu allumes la lumière intérieure des gens j'adore ça donc ça tu vois c'est un super moteur et tu peux simplement te poser la question qu'elles sont allez on va on va on va on va être gentil on va commencer par cinq moyens quels sont cinq moyens que j'ai d'allumer la lune la lumière intérieure des gens donc tu vas écrire donc ça une partie ça va être faire des portraits l'autre partie ça va être rencontrer les gens j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai une qui est très très claire très très claire c'est que je sais pas tout se vient et quel charisme j'ai mais je le reconnais il ya beaucoup de gens qui viennent habiter dans mon loft loft atelier parce que je leur donne de l'énergie de la joie et de l'espoir mais juste en parlant et ça c'est alors ça c'est encore un moyen mais ce que je veux dire c'est que une fois que vous avez trouvé votre moteur intérieur vous vous posez la question quels sont cinq moyens que je peux ok le mettre en place ensuite pour chaque des cinq moyens vous allez encore trouver cinq autres sous moyens les portraits tu peux faire des portraits commissionnés tu peux faire des portraits en ligne tu peux enfin il ya des tas de choses que tu peux faire avec les portraits tu peux enseigner des classes pour faire comment faire les portraits etc donc chaque chacun des moyens que vous allez avoir d'allumer enfin que tu as d'allumer la lumière intérieure des gens tu vas encore trouver des sous moyens par chacun de ces moyens et ok donc il n'y a pas de c'est il ya une abondance infinie de moyens de faire ce que vous de de mettre en place d'actualiser ce moteur ok donc ça c'est c'est ce qui va générer des idées et vous en avez à la des centaines et des centaines et des centaines je sais ce que vous me dites toutes que c'est un gros problème c'est que j'ai trop d'idées c'est vrai voilà donc vous avez mais simplement il faut garder les moyens qui vont où vous par lesquels vous allez pouvoir recevoir le plus d'argent ok donc c'est c'est grâce à ces mois à donc une fois vous mettez les choses en place mais vous allez voir ok ça ça pourrait me rapporter tant ça ça pourrait me rapporter tant comme vous n'avez pas plus de 24 heures dans la journée et qu'à un moment il faut dormir vous allez choisir une ou deux choses qui va peut-être vous rapporter le plus d'argent ou alors être le plus rapide vous mettez d'abord cinq choses en place mettons et parmi ces cinq choses en place lequel va me rapporter plus d'argent le plus rapidement et une fois que ça s'est mis en place la prochaine question c'est pas quoi d'autre la prochaine question c'est comment est-ce que je peux systématiser ça mais aujourd'hui aujourd'hui vous avez des moyens de systématiser tout même là oui ok et si vous systématisez les choses maintenant vous allez au lieu de vendre un portrait par mois vous allez en vendre 100 par mois etc ok super ok merci merci catherine ok mon moteur oulala ça bouge ça bouge tout ça me donnez trop ok on peut échanger des savoir-faire portrait lecture de l'âme oui oui tu peux échanger le savoir-faire si tu veux si tu n'as pas besoin d'autre chose et puis tu peux aussi vendre tu peux aussi vendre ton savoir-faire comment faire pour connaître son moteur intérieur non c'est ok le votre moteur il n'est pas intérieur votre moteur c'est quelque chose qui quand vous y pensez ça ça vous réveille c'est oh là là ce serait tellement bien ok aussi pendant longtemps pour moi mon moteur intérieur c'était faire rire les gens maintenant mon moteur intérieur c'est générer des business qui s'éclatent qui créent beaucoup et qui s'éclatent beaucoup donc le moteur il n'est pas intérieur c'est vraiment des choses qui vous qui vous chatouent qui vous excite donc posez vous la question à quoi est ce que je pense le plus pendant la journée en dehors de mes problèmes si je pensais pas mes problèmes à quoi je penserais ok ça ça va vous donner une indication de qu'est ce que quel est votre moteur mon moteur écoute les personnes qui me parlent se confient me disent que j'ai une âme de guérisseuse cela leur fait du bien c'est aussi pour ça que j'aimerais devenir thérapeute si tu as déjà une âme de guérisseuse tu es déjà thérapeute moi je veux pas dire mais tu n'as pas besoin de le devenir tu l'es tu as juste à le déclarer vous savez récemment j'ai lu quelque chose qui dit que peu importe ce que vous ingérez ce qui est important c'est ce que vous sortez c'est à dire ce qui est important c'est les mots que vous dites donc quand vous dites j'aimerais devenir thérapeute vous venez de mettre en place un délai alors que si vous dites je suis thérapeute voilà je suis thérapeute c'est maintenant et je peux démarrer donc faites très attention la façon dont vous vous exprimez est-ce que mon moteur pourrait être de reconnecter les personnes avec qui avec ce qui bloque en nous oui alors ça ça m'a l'air un peu compliqué marie quand il ya des c'est vrai que vous savez j'aime bien aller en profondeur c'est à dire que quand je travaille avec les gens j'aime bien aller voir ce qui est en dessous 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 pour vraiment aller au coeur des choses mais des fois les mots quand on a son moteur ça va surpasser tout ce qui bloque c'est dire par exemple j'ai moi j'ai pendant longtemps j'ai jamais vraiment la trouille de parler en public mais j'avais tellement envie de faire rire les gens que ça a dépassé cette trouille et donc même si j'avais la trouille je montais quand même sur scène donc c'est vraiment trouver le truc qui dépasse tout qui va faire que vos peurs elles vont peut-être encore être là vous allez pouvoir les surpasser ok à la bonne question quand dans tu pars systématiser systématiser c'est la différence entre les gens qui payent leur facture et les gens riches donc les systèmes c'est vraiment ce qui va vous permettre de multiplier vos façons de recevoir de l'argent mais pour beaucoup d'entre nous qui donc je pense qu'ici tout le monde sait que vous êtes vous pensez que vous êtes différente que vous êtes unique vous êtes super mais aussi spécial c'est à dire que vous avez des capacités uniques etc ce qui est vrai mais si vous continuez de penser comme ça vous n'allez pas pouvoir systématiser les façons de recevoir l'argent donc il faut vraiment que vous commencez à vous poser la question qu'est ce que quel système est ce que je pourrais mettre en place avec ce que je fais avec ces capacités qui ferait que mes revenus sont décuplés multipliés par 10 20 30 50 60 bien plus que ce que vous avez aujourd'hui vous recevez aujourd'hui tant que vous systématisez pas ça va rester en fait vous allez vendre votre temps du moment que vous systématisez là vous allez vendre le savoir faire donc c'est deux choses différentes sans système vous ne vendez que votre temps avec le système vous vendez votre savoir faire ok je crois que mon moteur est de prendre soin chouchouter moi d'abord puis mes proches et les autres ensuite mais j'ai du mal à le mettre j'adore ça il y a une super énergie là dedans Sibylle qui est que quand on c'est un peu l'énergie de la princesse dont j'ai parlé un petit peu avant donc quand on se sent vraiment royal quand on sait qu'on a accès à toutes les ressources qu'on a accès à toutes les possibilités le l'effort c'est inutile le travail c'est simplement pour le plaisir et le reste c'est vraiment parce que on sait on sait qui est important c'est à dire nous et les autres d'accord c'est ça qui est important de créer encore un truc en plus c'est pas forcément important donc j'aime bien l'idée de se sous-chouciter de prendre soin de soi moi c'est ce que j'appelle le repos donc le vrai repos c'est vraiment de s'occuper de soi même et une fois que vous avez que vous vraiment vous donnez le temps de prendre de faire ça vous allez voir que vos idées sont meilleures que vous pouvez mettre les choses en place bien plus facilement donc c'est à la rigueur je trouve que le fait que ton moteur c'est ça aujourd'hui c'est une bonne idée et tu vas voir que plus tu fais ça et plus d'autres choses vont venir tu vas en fait tu fais place à quelque chose d'autre et pour l'instant il est possible que ton moteur ce soit simplement je vais prendre soin de moi et des autres et après il y aura peut-être autre chose qui va venir donc moi j'aime beaucoup ok merci alors Fifi n'a pas compris pour systématiser donc par exemple je vais donner un exemple qu'est-ce que je systématise donc j'aime beaucoup faire des vidéos et à un moment je me suis dit tiens et si je donnais accès enfin je faisais payer l'accès à mes vidéos donc j'ai à peu près je crois qu'il y en a 300 maintenant 300 vidéos sur le site Bingui donc il faut que vous payez pour voir ces vidéos donc je ne fais pas tout le temps des nouvelles vidéos j'en fais de temps en temps mais je n'en fais pas tout le temps parce que les vidéos que j'avais faites avant elles sont disponibles et elles me rapportent ok donc il y a ça c'est par exemple ne pas avoir à être présente pour quelque chose donc il y a un système en place pour qu'on puisse continuer de gagner de l'argent sans avoir à être présente par exemple une classe en ligne d'ailleurs je vous en parlerai à la fin du zoom puisque je vais lancer une classe en ligne au mois de janvier mais une classe en ligne je suis présente une fois et il y a des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui vont pouvoir regarder la classe en ligne et une fois que j'enregistrerai la classe en ligne je peux aussi la mettre sur un site et après faire payer l'accès à la classe en ligne donc ça c'est des systèmes ah ok super bravo Fifi ok ok je vois que mon moteur est d'être au milieu de mes vignes je ne me vois pas travailler je m'y sens bien et je ne vois pas de temps passer ouais tout à fait alors ça si vous ne voyez pas de temps passer quand vous faites quelque chose ça fait partie de votre moteur ça c'est clair c'est clair tout à fait Isabelle travailler au milieu de vignes ça m'a l'air tout à fait d'être par partie de ton moteur ouais 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 quoi d'autre ? c'est que j'aime savoir comment je fonctionne mieux me connaître et permettre aux autres de mieux se connaître également oui tout à fait de la découverte de soi ça peut être un moteur absolument absolument c'est quand vous on arrête de ah il y a un concept important dont je voulais parler aujourd'hui donc il faut absolument que vous désassociiez qui vous êtes de ce que vous faites vous n'êtes pas ce que vous faites vous êtes vous vous n'êtes pas ce que vous faites ok c'est très important de le désassocier parce que si vous dites je suis coach je suis artiste je suis gérante de vignoble etc vous allez vous allez oublier qui vous êtes véritablement et qui vous êtes n'a rien à voir avec ce que vous faites qui vous êtes c'est un être complet infini très beau très puissant qui n'a besoin de rien il a besoin de rien faire il a besoin de rien créer en plus il a besoin de rien cet être d'accord et cet être il est adoré il est tellement adoré cet être que que Dieu voudrait vous donner tout ce qu'il pourrait vous donner mais comme vous vous avez décidé vous pouvez seulement recevoir en faisant certaines choses vous limitez ce que Dieu peut vous donner c'est donc très important de désassocier absolument désassocier ce que vous faites et qui vous êtes ok est-ce que quelqu'un a une question là-dessus ? donc vous êtes toutes prêtes à désassocier qui vous êtes et qui vous faites alors ? c'est super c'est génial ça oui Sonia justement quand tu dis désassocier ce que l'on fait et ce que l'on est moi j'ai plusieurs secteurs d'activité qui sont même très différents les uns des autres dans tous domaines très différents et c'est vrai que j'ai du mal à donner une identité qui me soit unique en fait je présente la Sonia qui est dans la chaudronnerie la Sonia qui est dans l'accompagnement par exemple mais j'arrive pas vraiment il y a toujours un moment où il y a un hiatus entre les deux et ce qui fait que je dépense beaucoup d'énergie j'ai jamais le sentiment d'être quand je refais les choses je suis complètement dans les choses et je suis à ma place mais en même temps il y avait un autre zoom où tu parlais où on devait raccrocher toutes nos parties de nous et en fait ça va se dissocier et c'est pas alors je t'ai encore trouvé la formule on va il y a plusieurs niveaux ok donc le niveau principal le niveau de base c'est qui tu es et Sonia peu importe peu importe les business peu importe que tu aies des enfants pas des enfants peu importe que tu travailles que tu travailles pas que tu aies 100 euros 100 000 euros ou 0 euro peu importe tout ça tu es Sonia tu es complète tu es lumière tu es extraordinaire tu es phénoménale tu as tout pour tu n'as besoin de rien ça c'est Sonia d'accord tout le reste c'est des expressions de Sonia donc c'est comme si tu disais ben là je vais je vais aller jouer ce rôle et puis là je vais aller jouer ce rôle et là c'est pas des associés parce que enfin c'est pas c'est pas séparé parce que c'est Sonia mais il faut que tu retrouves la Sonia bon et ce qui est génial vous savez pendant longtemps on s'est tous battus avec les jugements les jugements qu'on a sur nous ok je peux vous dire que si vous êtes si vous passez du temps à reconnaître cette personne que vous êtes sans rien faire les jugements ils vont c'est même pas qu'ils vont disparaître ils vont ils vont absolument pas correspondre à qui vous êtes c'est à dire ils disparaîtront d'eux-mêmes vous n'aurez plus rien à faire plus à vous battre avec les jugements donc si si vous avez des difficultés avec les jugements envers vous-même retrouvez votre être infini supérieur enfin pas supérieur mais l'être que vous êtes véritablement moi ce que j'appelle l'esprit c'est l'esprit ça si vous retrouvez ça et que vous renouez votre relation avec ça vous allez voir que tout le reste c'est aussi sympa que mettre la veste que j'ai aujourd'hui c'est ah bah tiens je vais mettre cette veste là puis après je vais mettre cette veste là et c'est tout ça ne veut rien dire ok oui ça peut être la beauté de l'être ça peut être moi j'aime bien dire la lumière moi je trouve que les êtres sont très lumineux donc par exemple quand je vous parle je me sens je sens que mon monde s'illumine j'ai des lumières en plus dans mon monde ok donc pour moi c'est vraiment j'aime bien ce que Catherine fait parce que de rallumer la lumière de retrouver cette lumière que vous êtes vous êtes des grandes lumières il n'y avait pas un mouvement dans l'histoire le mouvement des lumières il y avait un mouvement non ? le siècle des lumières des lumières et vous savez c'est le siècle des plus grandes créations voilà et vous savez cette mauvaise expression qu'on a en France tu te prends pour une lumière et bien oui je me prends pour une lumière et si ça ne te plaît pas tant pis absolument absolument Sophie ça fait du bien oui vas-y Sybille mais quand tu parlais des jugements ces derniers temps bon alors avec accès etc j'avais l'habitude de pocket-poder détruire et décrir etc et ces derniers temps ce qui me vient plus naturellement quand je sens que je me juge etc c'est que je m'envoie beaucoup d'amour et que je me dis que je m'aime super j'ai l'impression que ça suffit mais j'ai encore besoin parfois de validation de ça non non c'est super parce que l'amour c'est bien plus puissant qu'un jugement donc ça fait disparaître le jugement et moi je rigole des fois je me dis qu'est-ce que je suis débile ah ben voilà je m'y en mets je rigole tu vois c'est pas lui donner d'importance oui tout à fait ok mais ça c'est super l'amour c'est super go for it baby love yourself ok donc par rapport à ça de ce désassocié de ce que je fais de ce que je suis je dois faire attention à mon langage genre je peins des portraits et pas tant je suis artiste oui je suis Catherine je fais ceci je fais cela oui c'est ça alors artiste ça peut inclure beaucoup de choses ok donc moi à la rigueur je dirais c'est pas grave tu peux dire que tu es artiste par contre ne dis pas que tu es peintre tu peins t'es pas forcément peintre artiste à la rigueur c'est assez grand peut-être parce que les mamans sont artistes on est tous artistes ok est-ce que quelqu'un d'autre a des questions là-dessus alors ce qui est génial c'est que quand vous quand vous vous reconnectez vraiment à votre être donc l'argent c'est évident c'est-à-dire que l'argent si l'argent fait partie de ce monde pourquoi est-ce que je m'en priverais je ne m'en priverais pas ok donc ça va faire partie de ça va venir c'est-à-dire tout d'un coup tu ne t'inquiètes pas et ça vient alors encore une fois bon je ne sais pas si je l'ai déjà dit mais la vibration pour moi qui est le plus qui attire le plus que ce soit de possibilités de personnes etc c'est la reconnaissance d'abord la reconnaissance de moi-même parce que si je ne me reconnais pas moi-même personne ne va pouvoir me reconnaître donc reconnaître me reconnaître moi-même et ensuite reconnaître les autres et reconnaître le monde autour de moi donc ça veut dire waouh quelle est belle Anne ouh Sonia l'est sympa enfin vraiment reconnaître les gens d'accord et passer du temps à les reconnaître parce que imaginez-vous une minute combien vous êtes chez le boulanger et vous avez une dame à côté de vous qui a un joli sac et vous pouvez lui dire oh il est joli votre sac ok cool super ça c'est sympa vous pourriez aussi lui dire ah bah écoutez vos sacs j'aime tellement vous devez vraiment avoir du bon bon goût alors ça ça va la faire sentir comme vue combien de fois par jour est-ce que vous vous sentez vue par les autres reconnue pas beaucoup donc plus vous faites ça et plus les gens vont le faire pour vous et ça c'est c'est incroyable combien ça peut aussi générer dans votre vie et je sais que c'est un truc simple qu'on a appris on a entendu des dizaines des centaines de fois mais ça marche ça marche super on va se voir on va se voir Catherine ok donc je recommence un petit peu reprends dès le début est-ce que quelqu'un a une question Marie-Hélène est-ce que tu as une question ok donc je reprends depuis le début donc qu'est-ce que j'avais dit au début j'avais dit ce n'est pas créer de l'argent c'est le recevoir recevoir de l'argent donc d'abord ça veut dire être ami avec l'argent si vous n'êtes pas ami avec l'argent vous n'allez pas pouvoir le recevoir ensuite trouver votre moteur donc laisser tomber l'argent comme moteur ça ne va jamais être aussi grand que ce que vous voulez ça va toujours réduire si votre motivation c'est l'argent ça va toujours tout réduire donc trouver votre moteur votre moteur ça va être quelque chose qui est tellement grand tellement tellement gigantesque que ça va vraiment vous motiver vous avez si vous pouviez le faire sans jamais être payé vous le feriez ok ça c'est votre moteur attends j'arrive à non donc ça c'est votre moteur vous regardez votre moteur et vous dites tiens quelles sont 5 façons que je pourrais utiliser ce moteur actualiser et peut-être recevoir de l'argent avec ça une fois que vous avez ces 5 choses vous allez faire aller plus loin et quelles sont 5 autres choses donc 5 sous actions je ne me rappelle plus ce que j'avais dit en dessous de ça que je peux aussi faire pour recevoir de l'argent par rapport à ces 5 domaines voilà 5 domaines et 5 sous-domaines et ensuite vous allez aussi disassocier qui vous êtes de ce que vous faites vous n'êtes pas ce que vous faites vous êtes vous vous êtes un être lumineux fantastique phénoménal et c'est uniquement quand vous reconnaissez cet être qui n'a rien à voir avec ce que vous faites que Dieu peut vous donner tout ce qu'il veut vous donner et croyez-moi c'est beaucoup ok je crois qu'on s'était arrêté là ok qu'est-ce que ça veut dire ah oui systématiser et quand vous mettez des systèmes en place vous allez pouvoir multiplier vos revenus sans forcément être présente ce qui veut dire donc recevoir beaucoup beaucoup plus d'argent ok merci donc Anan qu'est-ce que ça veut dire être ami avec l'argent ça veut simplement dire de ne pas avoir de dégoût donc tout à l'heure j'ai dit de mettre de l'argent dans votre bouche pour que vous voyez que c'est pas sale etc de ne pas dire oh les gens riches ils font ceci ils font cela ils font ceci il y a des cons partout il y a des cons riches et des cons pauvres donc en effet il y a des gens qui vont être riches qui vont être débiles et il y a des gens qui vont être riches qui vont être génial mais aussi des gens qui sont pauvres débiles et des gens pauvres génial donc ça n'a rien à voir donc vous allez retirer tous les points de vue qui pourraient vous empêcher de recevoir de l'argent ok super ah ça m'a fait bien ça m'a fait du bien je sais que je vais un peu vite mais est-ce donc c'est pour ça est-ce qu'il y a des questions sur ce que je dis pas de questions pour un champion pour un champion ok donc là tout ce qui c'est donc une fois que vous mettez en place ce que vous avez envie que ce soit des choses sympas des choses qui vous parlent etc dans l'énergie de je mérite tout donc si vous vous le faites ok ben je vais organiser des promenades dans la nature parce que j'aime ça mais que de l'autre côté vous pensez que ça vaut rien ou que vous avez pas ça vaut vous allez pas recevoir de l'argent comme ça etc là vous allez pas recevoir on est d'accord donc il faut que vous laissiez tomber les idées que vous valez pas autant que ce que vous pourriez recevoir ça veut pas dire que l'argent va venir par les promenades j'ai pas dit ça mais il faut laisser tomber l'idée que si je fais pas quelque chose qui a de la valeur je vais pas pouvoir recevoir l'argent c'est pas vrai on le sait il y a des tas de gens dans le monde entier qui reçoivent beaucoup d'argent et qui font pas grand chose donc il s'agit vraiment de 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 savoir que vous méritez autant d'argent que vous avez jamais imaginé ok ok si vous n'avez plus de questions attendez je cherche comment faire et je ne vois pas alors merci de poser cette question Annelise parce que justement ça a à voir avec la classe que je vais lancer au mois de janvier donc au mois de janvier les trois premiers mardis du mois de janvier je ne vais pas faire de zoom du mardi parce qu'à la place je vais faire une classe en ligne qui s'appelle avoir un business extraordinaire en 2020 et je vais vous apprendre en effet à systématiser donc on commencera par la façon dont vous voyez votre business on regardera comment vous racontez votre histoire par exemple donc c'est important de savoir raconter votre histoire pour votre business de façon à vous connecter à vos clients à vos publics et on va aussi regarder les équipes donc quelle équipe mettre en place sans vous ruiner et les systèmes comment systématiser votre business ok donc si ça ça vous intéresse dans quelques jours je vais vous envoyer un email donc regardez-le et on commence le 7 janvier ok donc le si vous dites oh ça a l'air bien les systèmes mais je ne sais pas comment rejoignez-moi le 7 janvier voilà ok une question par quoi quelle pensée je peux remplacer mes éventuelles mes éventuelles angoisses quand je me retrouve devant une facture que je ne pense je pense ne pas pouvoir payer voilà donc c'est bien parce que tu vois que c'est tes pensées en fait qui te bloquent Catherine c'est pas vraiment le fait donc pose-toi la question tiens je me demande comment cette facture va être payée ah ben je suis reconnaissante je sais que cette facture va être payée je le sais elle va être payée ça va être super je suis trop reconnaissante maintenant je me demande ce que je pourrais faire aujourd'hui pour payer cette facture ou alors pour aider ce qui va payer cette facture et ça peut être attention ça ne veut pas dire que tu vas forcément gagner l'argent pour payer la facture ça peut être que tu appelles la compagnie pour voir ce qu'ils peuvent faire ça peut être que tu demandes à quelqu'un de t'aider que tu vends quelque chose t'en sais rien mais déjà sois reconnaissante parce que si t'as une facture c'est que t'as utilisé quelque chose ça peut être de l'électricité de médecin j'en sais rien donc tu peux être reconnaissante pour ça pour ce que c'est ce que ça représente et sois reconnaissante pour le fait que ça va être payé point ok super super ok avons-nous des questions avant que je m'en aille si vous n'avez pas de questions non ? c'est bon ? c'est clair ? ok vous allez recevoir beaucoup de sous alors ok ok je vous embrasse si personne n'a de questions ouais je vous embrasse je vous embrasse tenez-moi au courant de tout ce qui vient de tout ce que vous recevez et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année il se trouve que je serai à Paris alors que ce n'était pas du tout prévu du 25 au 30 décembre pardon 25 au 30 décembre donc si vous êtes sur Paris faites-moi signe et puis on peut peut-être se retrouver voilà allez je vous embrasse et à l'année bonne fête bonne fête de fin d'année bisous bonne fête de fin d'année au revoir au revoir au revoir bonne fête à toutes merci